Hello du Paréveillé et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog de vacances. Trop contente, là je suis en train de me rendre au bureau de vote. Il est 8 heures dimanche, je vais voter, je rentre et on part. Désolée pour ce plan où vous bougez tout le temps, mais voilà c'était pour vous faire une petite intro. Vous avez de la chance, même les véhicules qui passent sont des véhicules électriques qui ne font pas de bruit. Il n'y a personne, c'est très calme. J'espère qu'il n'y aura personne au bureau de vote et que je vais pouvoir faire ça rapidement. Et donc voilà j'ai pas pris le temps hier de vous montrer ce que je mettais dans ma valise mais je me poserai ce soir en arrivant pour vous montrer. Et puis voilà, ma valise créative bien entendu ! Allez je vous dis à plus tard ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Hello du mardi 26 avril. Donc je suis chez mes parents, vous avez vu quelques images déjà, voilà et ça va, un peu fatigué parce que j'ai du mal à me reposer parce que j'ai mes trois loustiques mais mon âme n'est pas là. Et donc du coup, la lumière est toute pourrie, je suis désolée ! Vous avez vu le mur en pierre là ? C'est beau hein ? Ça sonne ! Donc pardon, j'ai dû répondre au téléphone ! Alors j'en étais ouf ! J'étais en train de vous dire que ça va mais je suis un peu fatiguée. En fait, ma maman a un petit problème de santé. Bon rien de très grave mais bon c'est un peu embêtant. Elle a dû être hospitalisée hier. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que vous allez être gentille. Ça va, c'est juste que du coup elle est alitée pendant quelques jours. Et bah du coup, il faut que je m'occupe quand même de trucs à la maison ici. Mais je suis contente d'être là du coup pour être avec mes parents et pouvoir les aider. Mais du coup, le rythme est un petit peu différent. Et donc hier, par exemple, j'ai pas pu tricoter. J'ai fait quoi ? 16 rangs de mes chaussettes, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit design. Je peux vous le montrer. Parce que le design de chaussettes, je ne laisse pas non plus... Hop ! Sauf qu'en plus, hier, mes garçons, quand je voulais vouloir me reposer, ils m'ont empêché de me reposer. Et donc du coup, le dernier rang, il faut que je le défasse. Parce qu'à mon avis, c'est le bordel. Donc c'est des chaussettes. Là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais avec des trous trous. Mais l'idée, c'est que justement, vous ne voyez pas grand-chose pour le moment. C'est pas très grave. C'est volontaire. En tout cas, c'est ma laine. Je suis contente de la tester. C'est mon coloris avocado sur la base Merino de nylon. Et je suis contente de tester ma laine à chaussettes. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et puis, c'est tout. J'ai aussi amené ma couverture. Parce qu'en fait, elle est en mode petite taille pour le moment. Donc je vais peut-être la tricoter un petit peu. Là, ce matin, j'ai fait ce que j'avais à faire d'un point de vue compta. Et suivi de mon design. Parce qu'il y avait un petit couac sur mon design. Donc j'ai travaillé un petit peu. Mes enfants sont au jardin avec mon père. Et donc là, j'ai un petit peu de temps. Donc je vais peut-être tricoter et bouquiner en même temps. Et j'ai amené aussi mon design de top. Mais je sais pas trop si j'aurai le temps de le faire. Je crois que je vais essayer vraiment d'avancer mes chaussettes. Les terminer, voire au moins une. Et puis écrire le patron, tout ça. Et voilà. Donc je vous montrerai un petit peu. Puis je vous emmène avec moi. Parce qu'on a prévu de faire quand même des petites balades et tout. Donc ça va être sympa. Et voilà. Donc je vous laisse là pour le moment. Et je vous dis à très très vite. Vous avez vu, j'ai mis mes boucles d'oreilles. Je veux quand même que je vous dise ce que je porte. Ouais. Donc mes boucles d'oreilles, elles sont... Il en reste quelques-unes dans la boutique si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en dessous. Je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai fait... Je vais mettre une photo je pense sur le shop. J'en ai fait aussi. J'ai vu que mon fournisseur en avait aussi en forme de gouttes aussi grandes. Je ne les ai pas avec moi là, mais je vous les montrerai à l'occasion. Et je porte mon pull Patricia. Que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc pareil, le patron est disponible sur Ravelry ou sur mon shop. Je vous mettrai le lien en dessous. Et c'est parfait pour le printemps. C'est vraiment super... Voilà. C'est exactement ce qu'il faut parce que ça tient quand même un peu chaud. Mais il y a des trous trous. Voilà. Bon allez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah je défais tout parce que c'est pas bon. Hum hum. On est content. Voilà. C'est pas grave. Donc, déjà en commande. Je voulais vous montrer. En fait, ils font de l'huile d'olive qu'on aime beaucoup. Il y a plusieurs variétés. Il y a l'huile... Voilà. Là, c'est diverses variétés. Et vous pouvez l'avoir. Là, c'est une commande pour mon beau-père. Donc... Je lui ai pris de la pitcholine qui est un peu plus fruitée. Les petites pitcholines. Et une... Voilà. Un cubi. Donc, vous pouvez en prendre un cubi comme ça. C'est très frais. C'est pas bonné, peut-être. C'est un peu cher. Mais c'est de l'huile que vous prenez vraiment pour mettre en dégustation, quoi. Donc, moi, je me suis pris un une que je connais pas. Bouteillant. Parce que j'avais envie de goûter autre chose de d'habitude. Donc, je me suis dit que voilà. Puis, elle a été médaille d'or 2022. Donc, je pense que ça va être sympa. Ensuite... Ensuite, produit que je ramène tout le temps. Parce que je l'adore. Et je vous en écoute. C'est pas la première fois que je vous en parle. C'est le gel douche à l'huile d'olive. Et en fait, vous pouvez l'utiliser autant pour le corps que pour les cheveux. Il est vraiment top. Donc là, je prends la grande bouteille pour nous. Et puis, j'ai pris deux petites bouteilles parce que je vais en offrir. Et vous avez aussi version homme, là. Voilà. Et sinon, dans cette boutique, j'ai aussi pris les mini nonettes aux myrtilles. Parce que je trouve ça trop bon. Et j'ai aussi pris des savons. Il y a tout un rayon savon qui est super. À chaque fois, on éternue à force de sentir. Mais moi, j'ai pris au miel. Et tilleul. Ça sent trop bon. Moulin des senteurs. Voilà. Et puis, j'ai pris également des sachets parfumés. Vanille. Ça, ça m'arrive d'en mettre dans mes laines. Je trouve ça trop bon. Verveine. Ça sent trop bon, la Verveine. C'est un de mes odeurs préférées, la Verveine. Et j'ai trouvé que ce dessin de l'illustration de Mucha était trop bien. Ça, c'est parfum Iris poudre de riz. Donc, en fait, il y a juste à enlever le sachet plastique et à le mettre dans vos habits ou dans vos armoires. Il y a aussi plusieurs postages. J'en ai pris une pour Lucien parce que je trouvais très belle. En fait, elle se plie comme ça et il va pouvoir la remplir et raconter ses vacances derrière. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment les paysages typiques de Paris 6, de l'Hérault où je suis. Voilà, les petits achats de l'eau. On est aussi à l'acheter des bonbons, mais bon, ça, c'est passage obligatoire. Salut. Salut. Dites salut, maman. Salut. Coucou. Aujourd'hui, on est vendredi. On est vendredi combien déjà ? On est vendredi 29 et ce qu'on va faire, c'est on va aller à Grand Aquarium de Montpellier avec maman. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Ok, alors on est devant le grand aquarium océanique et on attend peut-être la venue d'une sirène. Mais moi je ne pense pas qu'elle va plonger dedans parce que je vais vous montrer, c'est juste impressionnant. Moi je n'irai pas posé là-dedans. Vous avez vu un peu la taille des poissons. Non, c'est sur le roca, il ne faut pas dire parce que c'est le roca. Là, il y en a un qui arrive. C'est bien maintenant, je ne vais pas quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello du lundi. Sous-titrage ST' 501 Je regarde parce que je ne sais pas, 2 mai. On est rentré hier de nos petites vacances, je dis « on » parce que je suis rentré avec mon fils aîné qui va partir chez un ami. Mais mes deux plus petits sont restés dans le sud et ils rentrent vendredi. Alors concrètement, je vais juste prolonger un tout petit peu ce vlog parce que pour vous montrer ce que j'ai fait en création cette semaine, c'est ça. Je ris parce que franchement, bon alors déjà concrètement, donc c'est ma chaussette qui, mon second design de chaussette que je fais top down, donc des côtes vers la pointe. Et déjà, je me suis trompée sur la grille. Je me suis trompée, ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Donc j'ai des faits, je vous avais expliqué, je crois. Et ensuite, je me suis retrouvée, donc j'ai fait le talon renforcé ici qui est très bien. Puis il a fallu que je tourne là. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû défaire cinq fois, je n'étais pas du tout en mode réflexion. Mais je me suis obstinée, hein. Mais ça n'a pas marché. Donc je l'ai fait ce matin en regardant des notes que j'avais fait sur d'autres patrons pour voir, parce qu'à partir sur le nombre de mailles que j'avais, ce que j'avais noté n'était pas juste. Donc maintenant, c'est bon. Et je suis en train de continuer. Donc sous la plante des pieds, il n'y aura plus la texture. Mais au-dessus, oui. Et ce que je voudrais dans ce vlog, c'est jusqu'à vendredi, vous tourner, peut-être l'avancée de ça et terminer ma première déjà. Écrire le patron, qui est déjà plus ou moins écrit. Et puis peut-être reprendre mon Marlès Magic Sweater pour le terminer. Je ne terminerai pas cette semaine, je pense. Voilà. Donc je vais continuer à vous montrer quand même quelques petites choses créatives. Notamment, j'ai des écheveaux à terminer. Et comme ça, il y aura des images des vacances et des images aussi de création. Parce qu'un vlog créatif sans images de création, ça me pose problème. Donc je vous garde un petit peu encore cette semaine. Et ce vlog sortira fin de semaine pour le week-end. Ça serait pas mal. Je vous dis à plus tard. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et l'autre du mardi 3 mai, comme je viens de vous montrer, j'ai terminé ma première chaussette. Et j'en suis très contente. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. C'est tout simple. C'est un patron avec des jetés, tout simplement. De la petite dentelle extra simple. Oui, parce que moi, je y vais doucement. Ce que je voulais, c'était explorer la technique du haut vers le bas sur un de mes patrons. Et donc, à la fin, il y a un grafting. Et voilà, voilà. Donc, je vais la mettre au blocage. Et je vais mettre en stand-by ce patron pouf. Je ne vais pas faire la seconde tout de suite. Je vais la faire un peu plus tard parce que je veux reprendre mon Marlette Magic Sweater. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir terminé. Merci les réunions des derniers jours parce qu'en réunion, ça permet de tricoter quand on travaille de chez soi. Enfin, en tout cas, moi, ça me permet de le faire. Bien sûr, quand j'ai besoin de prendre la main sur la réunion, je ne tricote pas. Mais si c'est des points d'une heure, les chaussettes, ça avance, c'est sûr. Donc, non, je suis contente. J'aime bien le résultat. Et je vais la mettre en test assez rapidement, je pense. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de me contacter à mon adresse e-mail qui doit être écrite en dessous. Et puis, je vous rajouterai au groupe Slack où je fais l'annonce de mes tests. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et il y a trois tailles. Je pense que je vais faire ça en trois tailles. Je pense que la dentelle, je vais devoir la réécrire sur les différentes tailles. Mais ce n'est pas très grave. Je vais le faire. Donc, pendant le moment, le patron n'est pas totalement finalisé. Je le finirai, si je peux, fin de semaine. Et donc, l'appel au test se fera peut-être début de semaine prochaine. Je pense quelque chose comme ça. Mais je vous tiendrai au courant. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, au blocage. Et là, je vais reprendre. Je pense à ma pause déjeuner. Je vais reprendre. Il me reste l'encolure et les manches du Marlette Magic Souhaiter à faire. Et puis là, j'ai un peu de temps parce que mes enfants ne sont pas avec moi jusqu'à vendredi soir. Donc, c'est très calme. Et je vais avoir du temps pour tricoter et lire et me reposer. Parce que j'ai besoin de me reposer quand même. Voilà. Donc, je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Bye bye. Bon, écoutez, voilà. L'encolure est déjà terminée. C'était assez rapide parce qu'il y a peu de mailles. Ça resserre bien. Je ne vous montre pas portée parce que je fais une vidéo spécifique. Je m'en vais assez rapidement faire la première manche, je pense. Parce que j'ai très envie de voir ce que ça donne. Mais sachez que portée, je suis contente pour le moment. Parce qu'en fait, ça va. Toutes ces finitions vont vraiment structurer la pièce. Et il y en avait vraiment besoin. Donc, voilà. Donc, j'ai très hâte. Petite vidéo qui dit que j'ai juste à faire la deuxième manche pour terminer mon Marlette Magic Sweater. Oui. Donc, je vais le terminer ce matin, mercredi. Parce que je suis tranquille à la maison. Et puis, je vous montrerai fini mes pas portées. Parce que je vais faire une vidéo spécifique qui sortira dès qu'il sera complètement terminé. Voilà. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Hello du jeudi. Alors, aujourd'hui, je vais faire des choses créatives. Déjà, j'aimerais finir de rentrer les fils de mon Marlette Magic Sweater. J'aimerais faire ponctuellement dans ma journée ma mise en écheveau. Parce qu'hier, je n'ai pas eu le courage. J'étais trop fatiguée. Donc, il faut que je l'avance. Mais de toute façon, je n'ai pas vraiment d'urgence avec ça. Parce que je suis en rade d'étiquette. Donc, il faut que j'en commande. Voilà. C'est ce qu'il faut que je fasse aussi aujourd'hui. Et j'aimerais aussi, si c'est possible, en fin de journée, si je ne suis pas trop fatiguée et que j'ai le courage, coudre enfin mes nouvelles serviettes de table qui sont déjà toutes prêtes. Et ressortir ma machine, je pense que ce serait sympa. Donc, on va voir si j'arrive à faire ce que je vous ai dit. Et si je le fais sur deux jours, ce n'est pas bien grave. Mais là, je vais commencer par faire, installer ce qu'il faut pour la mise en écheveau. Ce qui est bien, c'est que comme mes enfants et mon homme ne sont pas là, je peux le laisser installer sans que ça pose problème. Et le faire de temps en temps, pendant la journée. Donc, ça, c'est bien. 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 75 et là j'ai du bon c'est clair que moi faut que je fasse trois et demi ouais ça c'est du 3.5 3 25 je pense que ça va être bien je vais faire le petit échantillon fait tout petit mesuré elle a pas mal de nuances parce que justement c'est ma ce coloris justement qui est plus foncé à mon avis c'est c'est avec cet écheveau là quoi et mais c'est pas très grave je trouve ça joli je vais attendre que ça sèche je suis pas mal pour l'échantillon donc j'attends de voir et puis en attendant je vais monter mon autre chaussette bon ben j'ai tout mis en écheveau ce qui me restait à mettre il est 19h30 jeudi donc je suis plutôt fière de moi et et ouais voilà j'ai monté le début de ma chaussette et alors donc ces couleurs elles rejoindront la boutique mais plutôt semaine prochaine parce que il faut que j'arrive à trouver une solution pour imprimer mais mes étiquettes parce que là je suis en rade avec mon fournisseur normal on va dire et voilà donc je vous tiens au courant dès que c'est en ligne et l'eau du vendredi alors on va peut-être clore ce vlog ça serait bien alors vous avez vu hier j'ai fait tous mes écheveaux c'était pas du tout prévu mais finalement je me suis maté à une fin de film que j'avais commencé à regarder à ma pause déjeuner et du coup je me suis dit je vais me mettre la fin et je vais faire mes écheveaux en même temps ce qui s'est très bien passé et c'était très bien j'avais besoin de me vider la tête et et sinon alors j'ai pas je vous reparlerai de cet échantillon dans une prochaine vidéo mais je pense que ça va être mon prochain projet et j'ai trop hâte dans cette couleur qui pète là trop bien j'ai monté ma deuxième chaussette j'ai mis à jour le patron pour les trois tailles parce qu'il a fallu hier que je bosse un petit peu en fin de journée là j'ai bossé un petit peu sur les diagrammes parce que certes c'est joli cette petite dentelle toute simple mais finalement quand on a 56 60 ou 64 mailles elle on peut pas avoir la même totalement parce que c'est pas c'est pas un multiple c'est pas un bon multiple c'est pas un multiple de quatre voilà donc il a fallu que je 20 c'est un multiple de quatre mais en fait non enfin bref c'est pas possible il a fallu que je revois la le diagramme pour chaque taille notamment pour la taille 64 ou il va falloir qu'on teste pour voir le rendu mais je pense ça va ça va bien se passer voilà donc le patron il est quasiment prêt je vais quand même finir ma deuxième chaussette je le mets en fait parce que j'aime pas avoir qu'une seule chaussette faut pas trop l'intérêt puis l'idée c'est que je les porte et que je fasse des photos pour le patron donc je vais finir cette chaussette là puis je reste sur mon idée d'être mono en cours voilà j'ai aussi filmé hier le montage là qui était un alternate turkish cast non alternate alors bref j'ai filmé le montage de la chaussette hier et je le mettrais en tuto alternate long tail cast on c'est ça parce que c'est un montage qui est quand même très élastique et très bien et je crois pas qu'il ya de vidéo en français alors moi ça sera pas vraiment un tuto pas à pas où j'explique tout ça sera vraiment juste où je montre la différence avec le long tail cast on voilà donc je mettrais le lien dans la vidéo dans le dans le tuto et et donc voilà je termine et je mettrais en test je pense la semaine prochaine assez rapidement voilà voilà et ensuite c'est tout ce que je voulais vous dire je crois j'ai hésité à m'acheter le dernier laine magazine je sais pas si vous l'avez vu passer je voulais aller voir en fait sur laine et tricot si il était disponible et regarder un peu plus en détail les nouveaux patrons et et voir ensuite si je l'achète si vous avez craqué dites moi si s'il vous plaît en commentaire et voilà je vous laisse là je suis en train j'ai en fait je me suis fait mal aux doigts avec mon aiguille chaussette donc c'est pas très cool faut que je me mette de la crème j'ai la peau sèche en ce moment voilà donc je vous fais des bisous je vous dis à très vite moi j'ai une partie de mes garçons qui rentrent aujourd'hui et mon fils aimé qui rentre demain et après c'est la reprise des cours et la fin des vacances et voilà après c'est les vacances d'été donc c'est le dernier dernier ligne droite j'espère qu'ils se sont bien reposés et qu'ils vont être d'attaque et que nous aussi bon je vous fais des gros bisous j'espère que ce blog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser toujours un petit pouce en l'air un petit pourquoi un petit commentaire et à faire voyager cette vidéo notamment sur vos réseaux et sur instagram ça fait toujours plaisir donc merci beaucoup à ceux et celles qui le font et voilà merci d'avoir regardé jusque là je vous dis à très très vite sur la chaîne il y a d'autres vidéos qui arrivent très vite, très bientôt, bye bye 1 Sous-titrage ST' 501